... Personnellement, je suis très content pour m'être beaucoup battu sur ce dossier-là. Je suis très content pour m'en soit arrivé à ça. Thierry, c'est l'ensemble du conseil. Consolidation du portage conseil Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie-Emprède vu le Code Général des Collectivités Territoriales. La collectivité a contracté en 2015 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie, un emprunt à court terme, numéro 36793, à un montant de 400 000 euros, destiné à financer une opération de portage conseil qui arrive à échéance le 26 octobre 2019. Considérant qu'il est proposé au conseil municipal de solliciter le Crédit Agricole pour consolider en totalité cette opération de portage conseil par la réalisation d'un prêt selon les conditions suivantes. Montant 400 000 euros, durée de l'emprunt 15 ans, au taux fixe de 20,24%. Déblocage à l'échange du portage conseil soit le 26 octobre 2019, périodicité trimestielle, amortissement par échéance constante, frais de dossier de 200 euros. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, s'engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire les sommes nécessaires au remboursement des échéances en dépenses obligatoires à son budget et en cas de besoin, à payer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances. S'engage en outre à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes auxquels l'emprunt pourrait donner lieu, donne toute délégation utile à M. le maire pour la réalisation de l'emprunt, la signature des contrats de prêt à passer avec le prêteur. Alors, quelques petites explications avant, parce que c'est vrai que... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça concerne donc les investissements qui avaient été faits pour le centre médical. A l'époque, il n'y avait pas de budget, c'est pareil. Donc c'est forcément le budget d'un commun qui avait investi dans le centre. Entre l'intégralité des travaux, etc., il y a un moment, il nous manquait 400 000 pour, entre l'achat et les travaux, pour arriver à faire la structure sur l'ensemble du budget de l'opération. Pourquoi on l'avait fait en portage foncier ? Parce que ça nous invitait effectivement, à ce moment-là, d'avoir à sortir la somme. Et que la réflexion qu'on avait eue, et c'est ce qui s'est produit là, c'est que, alors effectivement, il y a un petit peu d'intérêt, on paye un petit peu d'intérêt, mais on aurait fait un emprunt, à l'époque, de toute façon, qu'on fasse un portage foncier, ou un emprunt, on aurait payé la même chose, sauf qu'on aurait déjà eu des premiers remboursements à faire, alors que là, on a gagné un petit peu, on a gagné quelques années. Ensuite de ça, l'idée, c'est de dire que, contrairement à tous les autres investissements de la commune en face duquel il y a des emprunts, celui-ci est un petit peu différent, puisque c'est un emprunt, on vous avait vu que sur le budget, en fonctionnement, on a un excédent. C'est-à-dire que les loyers qui sont payés par les praticiens dans le centre médical, fait qu'on a un excédent, alors qu'on reverse cet excédent au budget général, et que le budget général rembourse un emprunt, on paye les 400 000 d'un seul coup, au prix où est l'argent, aujourd'hui, compte tenu du fait que, vous avez vu que le taux fixe, donc sur 15 ans, il est à 1,24, c'est-à-dire que ça en intéresse, ça ne coûte absolument rien à la commune, ça permettait de pouvoir répondre à une demande pour les habitants, de pouvoir rapidement faire ce centre médical pour éviter la fuite des praticiens, et pour en attirer d'autres, et ça a très bien fonctionné, puisque de 6, ils sont 13 ou 14 maintenant, donc on en a attiré plus du double de ce qu'il y avait sur la commune, donc l'opération de ce côté-là est parfaite, et par rapport effectivement à toutes les autres opérations, en fait, là, la collectivité, même si pour des activités libérales, elle sait un petit peu, comment on dit, comment on va dire, elle sait, elle n'attend pas de retour sur investissement, comme un promoteur, par exemple, pourrait l'attendre, on n'a pas besoin de faire de bénéfice, mais elle a aidé la collectivité à conserver et à développer un service sur son territoire, et sa taille et sa puissance financière ont permis de le faire. Donc, l'idée, ça a été de dire, on aurait pu, ce qu'on avait inscrit au départ, au budget, de le rembourser d'un seul coup-là, et puis, si les taux avaient remonté, et qu'on avait aujourd'hui des taux à 7 ou 8 dans les emprunts, très certainement, ça ne vaudrait pas le coup. Mais très franchement, au niveau des taux, aujourd'hui, quand on voit, ce serait idiot, à notre sens, après, c'est notre sens de la gestion, et on peut parfaitement entendre qu'il y a un point de vue différent, mais notre sens de la gestion, aujourd'hui, nous dit, il vaut bien mieux, au lieu de se dessaisir de 400 000 euros de trésorerie, l'étaler dans le temps, surtout au prix où on le paye, ça ne va quasi rien nous coûter. Voilà. Donc, après, c'est une position politique qui, je le répète, peut-être, effectivement, soit entendue, soit décriée, ça ne pose pas de soucis. Voilà. La parole est pour les commandes. Oui, vas-y, tiens. Et en complément de ce qu'a dit M. Le Maire, c'est un centre médical qui est complètement autonome, on l'avoue sur les deux dernières années, où on réinvestit dans le budget principal un excédent de fonctionnement, mais l'excédent d'investissement ne peut pas être basculé sur le budget principal. Donc, on a un excédent d'investissement de l'ordre de 178 000 euros, qui, à moins d'acheter des poignées en or ou des choses comme ça, est un petit trésor, qui est bloqué, et ça servira également à financer en partie le remboursement du capital. Il n'y avait pas une extension d'un acte qui était prévue ? Aussi. Alors, il y a la possibilité. C'est-à-dire qu'on a toujours dit... On sent qu'il y avait une partie qui était prévue ? Alors, pour être totalement transparent, j'aurais bien aimé avoir eu l'annonce à vous faire, mais j'ai eu plusieurs contacts, dont un excessivement prometteur, avec un médecin d'une ville du 95, pas très loin, qui veut venir s'installer à la campagne plutôt que de rester dans une grosse ville. Donc, voilà, je ne désespère pas. C'est un gros cabinet où monsieur et madame travaillent et où ils ont des médecins jeunes qui sont en formation. Donc, c'est un cabinet où ils sont en permanence 4 ou 5. Donc, ils sont dans l'éventualité, ils réfléchissent dans l'éventualité de se dédoubler dans un premier temps et puis après, peut-être fermer de l'autre côté et venir complètement là. Bon, voilà, rien n'est fait. Mais on a encore aujourd'hui, nous, une cellule de libre pour un médecin. Après, on est plein. On l'a conservé pour un médecin pour pouvoir être réactif. Et le jour où on en trouvera un médecin dedans, tout de suite, pour ne pas qu'il y ait à temps, parce que ça, c'est une règle d'or. Mais il y a la possibilité derrière, alors, assez facilement, en repersant une porte à l'endroit où il y a des toilettes dans le truc du fond, de récupérer et de faire assez rapidement 4 à 5, allez, peut-être 6, en faisant des cellules peut-être un peu plus petites que ce qu'on a là puisqu'elles sont assez confortables. Mais c'est aussi un des moyens de les attirer. Il y a des centres médicaux où c'est juste des couloirs et où ils n'ont pas de place. Nous, quand ils visitent, ah, c'est joli, c'est bien, c'est grand, il y a de la place. Voilà. Bon. Donc, ça peut être un argument. Mais voilà, on a la possibilité de faire une extension de 4 ou 5, éventuellement, si on en avait besoin. Mais c'est pareil. Si on avait cette extension à faire, c'est qu'on aurait des praticiens à mettre dedans. Et donc, c'est qu'on aurait des recettes derrière pour éventuellement financer le financement de ces travaux. Voilà. C'est-à-dire qu'on choisit les jours qu'on fait visiter. Tu vois ? C'est ça ? Mais ça, voilà, c'est... Tu vois ? Je ne sais pas. Si vous voulez, si vous voulez, on attend d'un autre patrice. On est déjà débrouillé. Si les compétent en départ. Ceux, actuellement, j'ai vu un auteur à la nature, qui était prêt de venir ? Alors, c'est déjà même. On va la signer. On est là. Non. En fait, elle n'est pas venue. Moi, elle a fini par me la vouer. Non, elle a réfléchi. Au moment où elle s'est posée, elle a réfléchi. Et en fait, elle habite Oiserie. Et on sait comment sont les gens. Elle a eu peur d'habiter, de travailler sur le même lieu. Elle s'est dit, le jour où je vais faire mes courses, on va venir me souvenir. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, elle ne l'a pas fait exclusivement pour ça. Parce que le prix du mètre carré de ce qu'on loue est exactement le même qu'à mention. Je vais vous dire, on s'est mis d'accord, les maires, pour ne pas se faire de concurrence. Justement, pour que, voilà, les gens s'installent. Parce qu'on sait très bien que si on en a un qui s'installe chez nous, on aura des gens de Montion, Saint-Soupet, parce qu'à Saint-Soupet, il va y en avoir quatre. Il y a celui de la commune. Et voilà, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Ah ben, bien sûr ! Non, mais, les effets d'annonce, c'est aussi, voilà, il y a l'effet d'annonce, c'est la réalité du terrain. Donc, de toute façon, les médecins, aujourd'hui, il y en a pas. Il n'y a pas de miracle. On essaye d'en attirer, mais là, je vais être très égoïste. Si on arrive à attirer celui-là, on le déshabille Pierre pour habiller Jacques. C'est la même chose. Là où il partira, il va manquer, et on sera content, mais de l'autre côté, on aura des populations qui seront aussi en désertification médicale. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et tant mieux, quoi ? Est-ce que j'avais encore d'autres questions ? Je vais en avoir une réponse. Le coût total de l'emprunt, si on l'a durée de 15 ans, c'est 38 960 ans. Ça représente l'intérêt. Donc, ça, c'est une manualité ? Non, là, c'est des 15 ans, et c'est le coût total. Le coût total, pas la question. Le remboursement de l'adulté, intérêt compris, c'est 29 264. Pardon ? Pardon. On rembourse à l'adulté. Ok. On peut passer au vote ? Des votes défavorables ? Une attention ? Une. Adopté, merci.